Il s'agit pour nous de présenter le recours qui vise à obtenir l'abrogation de la délibération qui a privatisé le port de commerce de Port-la-Nouvelle, qui a été voté en décembre dernier par la Commission permanente de la région. Un mot sur le contexte. Rappelez qu'en juillet 2018, le Conseil régional a voté un projet d'extension du port à hauteur de 350 millions d'euros avec des travaux colossaux qui touchaient les fonds marins, qui construisaient trois kilomètres de digues et avec notamment un impact environnemental sur l'écosystème local qui n'était pour le moins peu maîtrisé et qui avait été dénoncé, y compris dans l'enquête publique par de nombreuses associations environnementales, y compris parce que le projet économique était pour le moins farfelu, reposant sur le doublement des importations de pétrole et le triplement des exportations de blé tendre à destination de l'Afrique du Nord. Deuxième temps, en avril 2019, la région a voté le lancement d'une procédure de privatisation du port, à laquelle les élus de la France insoumise s'étaient opposés, souvent seuls au départ. Et faute d'arriver à convaincre une majorité de collègues, nous avions joué une sorte de rôle de lanceurs d'alerte, faute de mieux. Et nous avons trouvé des lanceurs d'alerte qui, eux aussi, se battaient souvent seuls contre tous, c'était le collectif des opposants, des riverains, Balancetoport, forcés de constater qu'à force de faire du travail d'alerte, de proposer des amendements à la région, que le collectif convainc des riverains, lors de la conclusion du contrat, le 11 décembre dernier, les élus insoumis, mais également les élus d'Europe Écologie Les Verts, ont voté contre la conclusion du marché, donc la privatisation du port. Si bien qu'aujourd'hui se présente à vous un front politique, un front associatif et un front citoyen pour contester cette privatisation et demander à la région de revenir dessus. C'est un vieux projet, ce projet d'extension portuaire qui date des années 76-78, qui à l'origine était pour importer plus de pétrole, puis c'est un projet qui est tombé dans les limbes, dans les années 1983-84. C'est un projet qui est resté dans les tiroirs, qui est resté là, qui a subi l'étoile d'araignée sans doute, et qui est ressorti beaucoup plus récemment, dans les années 2007-2008, à l'occasion des émeutes de la faim en Afrique. Alors on vous dirait quel est le rapport ? Le rapport c'était l'exportation de céréales dans ces pays-là, notamment de blé dur, pour faire de la semoule. En même temps est arrivé un projet de raffinerie d'huile de palme. Ce projet de raffinerie d'huile de palme ne pouvait se réaliser qu'avec une extension du port, parce que le bateau qui est spécialisé dans ce genre de transport ne pouvait pas rentrer dans le port actuel. Ce projet de raffinerie d'huile de palme est tombé à l'os, on peut dire, mais le projet est quand même resté. Il a été ressorti par la région, qui était la région Languedoc-Roussillon à l'époque, ce qui a donné lieu à un débat public en 2013. Lors de ce débat public, beaucoup de questions ont été posées. D'abord, il a été très suivi, ce débat public, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont impliqués dedans. Il a été l'occasion de beaucoup d'interrogations sur le modèle économique, déjà à l'époque où on disait « vous voulez faire un port, mais pourquoi ? » Et il y avait une étude économique, je mettrai les guillemets sur l'étude économique, qui disait « on va doubler les exportations, on va tripler les exportations de céréales, on va doubler les importations de pétrole, etc. » Il y avait très peu d'éléments sur tout ce qui est environnemental, mais on se doutait bien qu'il y aurait des problèmes. Et on n'a plus entendu parler du projet jusqu'à pratiquement en 2017. En 2017, bon, déjà en 2016, on avait vu des engins qui venaient faire des essais, des mesures, etc. Mais bon, on ne parlait pas du projet. Et en 2017, tout d'un coup, on a appris que le projet allait se réaliser. Il allait se réaliser et on a découvert le dossier juste avant l'enquête publique qui a démarré en mars 2018. Et on a retrouvé dans le dossier les mêmes éléments économiques, complètement farfelus. On a retrouvé une étude d'impact qui était énorme, mais qui ne disait pas grand-chose. Et ça nous a mobilisés sur deux points particuliers. Le premier, c'est sur la destruction de centaines d'hectares de fonds marins, qui sont aujourd'hui réalisés, pratiquement. Et très probablement, un impact sur les échanges entre la mer et le complexe lagunaire Bages-Sijan, qui est à l'arrière du port, et le port étant le gros de liaison entre la mer et ses étangs. Et donc, on apprend qu'il va y avoir la création d'un hangar de 1 hectare de surface, 10 000 m2, pour l'importation d'engrais manufacturés. Donc, on ne connaît pas vraiment la nature, mais on se doute bien que maintenant, c'est de l'unitrate d'ammonium en partie, et des engrais chimiques. Donc, on passe sur un nouveau site, Cveso, à Port-la-Nouvelle, qui en avait déjà cinq, ce qui était déjà pas mal, à haut risque. Et donc, on va apporter, avec la bénédiction de la FDCEA et des groupes coopératifs, qui sont tout heureux d'avoir des engrais moins chers que ce qu'il y a actuellement sur le marché national, mais en complète contradiction avec les objectifs de diminution des gaz à effet de serre qui sont causés dans l'agriculture, en contradiction avec les pollutions que ça entraîne dans les cours d'eau, et aussi avec les objectifs même de la région, qui dit « on va changer le modèle agricole, on va passer dans l'agroécologie ». On parle dans la région de transition écologique, et en même temps, on fait ce port effectivement qui est, d'un point de vue écologique, catastrophique, ça vient d'être rappelé, et d'un point de vue économique, une gabegie monstrueuse. Effectivement, les centaines de millions d'euros qui sont mis dans ce port pour être mis dans d'autres projets. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'aborderont, mais dans les réunions et le travail qu'on a pu avoir avec le collectif, il y a d'autres projets beaucoup plus intelligents, tournés vers l'avenir, qui sont proposés, qui sont à l'étude et qui ont été écartés. Le débat à la région Occitanie n'a pas eu lieu. Et puis, dire encore qu'à la région Occitanie, on parle beaucoup de démocratie, et en même temps, en fait, on fait passer ce projet de privatisation notamment du port en Katimini, puisque ça n'a été absolument pas discuté, c'est passé en commission permanente, ça n'a même pas fait l'objet d'un débat à l'Assemblée plénière, avec au moins la possibilité d'avoir un débat contradictoire avec des amendements. Pas du tout, c'est passé comme ça, comme si c'était une broutille. Donc, un vrai problème à la fois écologique, à la fois économique et à la fois démocratique. On parle de stocker des engrais chimiques potentiellement dangereux pour les populations, alors même qu'on se prévaut d'être une région championne de l'agriculture biologique. Donc, on le voit, c'est un projet du monde d'avant, de l'économie d'avant, qui est à tout point de vue négatif pour l'environnement, qui est écocidaire, mais qui est aussi une gabegie économique, on l'a dit précédemment. Et donc, aujourd'hui, il existe des projets porteurs d'avenir, des projets porteurs d'espoir. Il est encore temps de les mener. Aujourd'hui, il y a encore des choses possibles à développer et notamment, il y a plusieurs activités qui ont été discutées au sein du collectif. L'une, c'est le recyclage de bateaux de plaisance. Il y aurait un fort potentiel là-dessus. Il y a une possibilité aussi de recyclage des coquilles d'huîtres pour en faire des revêtements de sol. Donc, on sait que sur les étangs de le 4, sur le brissant, il y a la production d'huîtres et qu'on a énormément de coquilles à recycler. Et enfin, un projet qui me tient à cœur, c'est le développement d'une autre marine marchande. Tous les moyens de transport sont en train de faire leur transition, que ce soit les véhicules légers, les bus, les avions même sont en train de passer à d'autres énergies pour se déplacer. La marine marchande n'a pas énormément évolué, même pas du tout, à part aller dans le gigantisme, ce qui est en fait à l'encontre de l'ère du temps. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai potentiel sur le développement d'une autre marine marchande. Pour la nouvelle, on a l'occasion sur le bassin méditerranéen de développer quelque chose d'innovant et de créateur d'emplois local, sans développer de nouveaux sites Céveso, de nouveaux sites dangereux. En plus, on a un potentiel énorme sur la région Occitanie, c'est qu'on a toute l'ingénierie d'Airbus qui est en reconversion aujourd'hui et qui pourrait être planché sur ce développement de marine marchande du futur, en fait. Voilà. Si j'interviens dans ce dossier, c'est parce que je suis surpris qu'aucune leçon n'ait été tirée de tout un tas de précédents qui ont affecté la région Occitanie et qui auraient pu amener les autorités et l'exécutif régional à prendre des décisions qui soient complètement opposées. De quel précédent suis-je en train de parler ? On va commencer peut-être par la privatisation de l'aéroport de Toulouse. On se retrouve en quelque sorte dans la même situation où les collectivités locales se trouvent en minorité dans une société commerciale, même si c'est une SEM en espèces, et en plus, dans le dossier de Pôle Nouvelle, on a un pack d'actionnaires qui fait porter, comme l'a dit tout à l'heure Guilhem, en quelque sorte, la responsabilité et le risque intégral de l'opération. On parle de 350 millions d'euros, c'est un budget énorme, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est l'un des principaux investissements de la région, et cet argent aurait pu être orienté différemment. Le deuxième précédent qu'on connaît bien à Toulouse, c'est celui d'AZF, et maintenant qui se double avec ce qui s'est passé l'année dernière à Beyrouth. On sait bien que tout ce qui est engrais azoté, ammonitrate, etc. est extrêmement dangereux, et il faut prendre un certain nombre de précautions. On a du mal à comprendre qu'on construise un lieu de stockage aussi important en plein cœur d'un site, je vais le dire, Seuil-Eau, qui comprend, si j'ai bien compris, au moins 5 ICPE, donc installations classées, extrêmement dangereuses. Et on veut mettre en plus, comme si l'ammonitrate ne suffisait pas, une bombe à hydrogène à proximité. C'est une aberration de sécurité, et quand on regarde la carte, je pense que peut-être Balance-Ton-Port pourra revenir là-dessus, quand on regarde la carte, on voit bien que la ville jouxte immédiatement le site industriel. Donc là encore, il y a véritablement une problématique qui se pose. Dernier élément qui… Pas le dernier élément, avant-dernier élément qu'on a évoqué, c'est un système de relations intimes entre la mer et les étangs. Il se trouve que nous avons un dossier à Saint-Brieuc qui est aussi l'extension d'un port, qui démontre que l'envasement du port de Saint-Brieuc et en même temps l'arrivée des algues vertes à Saint-Brieuc est en grande partie causée par le fait que depuis 30 ans, on a construit un port commercial qui n'a pas de raison d'être et qui en quelque sorte sert de bouchon et empêche les marées de nettoyer et de siphonner la baie. Là, je n'ai pas encore étudié complètement le dossier, mais ça nous rappelle un peu cette situation. On vient perturber l'ensemble des relations environnementales, qui plus est, sans qu'il y ait véritablement d'études d'impact. Et là, je pense que le RIE va revenir sur l'absence d'informations de qualité qui font dire qu'on est en train d'acheter un chat dans un sac. Et puis, dernier élément qu'on n'a pas évoqué, comme souvent quand il y a un projet de cette envergure, on nous vante, on nous explique qu'il va y avoir la création de centaines de milliers d'emplois. Je voudrais qu'on garde à l'esprit qu'à Toulouse, nous avons un précédent fâcheux. Rappelez-vous, nous sommes en 2003, Philippe Dousteblasi, fanfaronne encore une fois, en expliquant que grâce à Galiléo, qui était un projet européen de satellite qui devait tourner autour de la Terre, on allait voir arriver à Toulouse 90 000 emplois. J'ai bien dit 90 000 emplois. 17 ans plus tard, je ne suis même pas sûr qu'on soit arrivé aux milliers d'emplois. Donc, c'est bien beau de faire des projections papier comme quoi ça va créer des emplois. Il faut voir ensuite quels emplois, quelles qualités, quels risques sont pris pour les avoir si jamais ils arrivent. La stratégie qui est mise en place est assez simple. On n'est pas aujourd'hui dans le contentieux pur et dur. Nous sommes dans ce qu'on appelle un recours gracieux. C'est-à-dire que nous expliquons à la présidente de la région et à son équipe qu'il y a une possibilité de renoncer à ce projet ou de le réécrire complètement, en tout cas de tenir compte de toutes les observations extrêmement précises qui ont été faites. Et sans cela, si elle ne répond pas favorablement à notre demande de recours gracieux, nous avons la possibilité à ce moment-là de contester les décisions qui ont été prises. Et grâce à ce qu'a obtenu Chloé et son équipe devant le tribunal administratif de Paris, je pense que nous avons des arguments forts pour montrer que dans le respect de l'accord de Paris et dans le respect des engagements et des déclarations solennelles prises par les uns et par les autres, ce projet est une aberration écologique, une aberration économique et qui est dangereux même pour l'avenir de la région. Donc voilà le contexte dans lequel j'interviens. Comme l'a indiqué Maître Legavac, on fait d'abord une demande gracieuse. On introduit vraiment une demande auprès de la présidente de la région pour lui demander, avant tout contentieux, de revoir sa position sur le projet avec toute une liste de propositions qui ont été faites par les différents interlocuteurs. Si elle ne répond pas favorablement ou si elle ne répond pas du tout, nous allons introduire un recours contentieux, ce qu'on appelle un recours pour accès de pouvoir contre la décision qui a été prise en décembre 2020 sur l'attribution de la délégation de services publics au consortium qui a été retenu. Plusieurs arguments sont mis en avant. On a tout d'abord le vice de procédure qui, au sein de la commission permanente, qui vient bafouer en fait le droit à l'information et le droit à la communication des élus. Donc ça déjà c'est le premier argument qu'on soulève. On a ensuite la remise en question de la procédure de l'attribution du contrat en lui-même, puisqu'on a vu qu'il n'y avait qu'un seul candidat qui était éligible, donc le contrat a été attribué, ce qui est quand même contraire aux principes fondamentaux de la commande publique. Donc ça c'est aussi un élément qu'on soulève. Maître Léquevac a aussi amorcé tout à l'heure l'argument sur l'absence d'études d'impact. On est quand même sur une installation classée. En droit de l'environnement, il y a tout un nombre d'études à faire en amont qui ne semblent pas avoir été faites ou très peu faites. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va avancer dans le recours si jamais on doit aller devant le juge administratif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada